Linda Slade avant-hier a un nouveau Black Type, Linda Charm, deuxième de l'Easted. Il y a eu plusieurs Black Type l'année dernière. C'est un cheval qui produit avec de la taille, des bonnes sorties d'encolure. Et on a remarqué que les femelles allaient largement aussi bien en course que les mâles. C'est un cheval à Sadler's Wells, celui-là. Il signe beaucoup ses produits, comme tu disais tout à l'heure, avec beaucoup de sorties d'encolure. Oui, on retrouve des chevaux avec un bel équilibre, des encolures très bien orientées. C'est un cheval un peu léger, mais qui ne produit pas léger. Évidemment, on peut toujours avoir une femelle un peu légère. Ça arrive de temps à autre, mais ce n'est pas un cheval qui produit spécialement léger, bien au contraire. Il croise très bien également avec des AQPS. Justement, Laurent Dandré, il essaye beaucoup, depuis le début de sa carrière, de jumeaux AQPS ? Non, pas énormément. Il a eu des juments pour le plat, parce qu'il a également la grande duchesse qui a gagné tiercé à Clairefontaine, qui s'est baladé. Et donc, il peut tout aussi bien produire en plat par ses origines. Exactement, ça leur suppose Colza, si je m'abuse, pour la mère. Et on le rappelle quand même qu'il avait gagné groupe 1 à deux ans. Oui, tout à fait, c'est un gagnant de groupe 1 à deux ans. Et donc, il y avait quand même un peu de précocité. Comment il a évolué physiquement depuis ses débuts ici à Grand-Camp, Eric ? C'est un cheval qui a du muscle et qui est en bonne condition pour démarrer la saison. Et combien de saillis pour lui, pour 2013 ? 2013, il a fait un peu plus de 80 juments de mémoire. Voilà, c'est un cheval qui a saillis aux alentours de 80 juments à peu près tous les ans.